Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de préférer BB24. Pour vous informer, voici le sommaire. Aujourd'hui, 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, des personnes, en particulier les plus fragiles, qui sont souvent victimes d'actes révoltants, contraires au respect de la dignité. De plus en plus, les frontières sont fragiles entre le papier et le numérique. Au moment où de précieux documents se perdent et disparaissent, faute de son approprié, le numérique apparaît comme la solution pour préserver la mémoire. C'est une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et qui se caractérise par un déficit de production de mélanine. L'albinisme continue d'être profondément mal compris. Indélicatesse, négligence, traitement dégradant, abus de confiance, violence verbale, voire actes de maltraitance physique sont quelques-uns des mots auxquels elles sont exposées. Elles, ce sont les personnes âgées. En cette journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, l'occasion est de mettre en avant ce phénomène de société. Dans l'élément à suivre, Louis Koudobo et Gloria Ony mettent en évidence le besoin d'une action adaptée afin de maintenir et de développer les efforts de prévention à l'endroit de cette couche vulnérable. Elles sont âgées, elles sont du troisième âge et sont grands-pères ou grand-mères. Mais elles reçoivent moins d'attention qu'il ne leur en faut. Les personnes âgées sont parfois victimes de la maltraitance. Leurs auteurs sont des personnes moins âgées. C'est le petit geste maladroit qu'on fait avec une personne âgée qui est avec nous. C'est la petite injure qu'on lui lance. C'est la petite indifférence qu'on développe à son égard. C'est le refus, en tant opportun, de lui donner à manger. C'est le refus de l'écouter. Lorsque cette personne âgée est encore dépendante, peut-être qu'elle a une maladie développée, une maladie chronique, ça devient assez difficile de trouver quelqu'un qui s'occupe véritablement de lui. Il arrive même qu'on les dépose, il arrive, il y en a même qui vont jusqu'à frapper des personnes âgées parce que là, elles ne peuvent pas se plaindre. Actives ou passives, plus ou moins graves, les négligences regroupent les violences psychologiques et tout manque d'aide à la vie quotidienne de la personne âgée. On a l'obligation de respecter nos parents pour bénéficier de leur bénédiction. D'abord, c'est de l'irrespect. Dans nos sociétés africaines, les personnes âgées, on leur accorde un peu de respect. Mais de nos jours, ce n'est plus la même chose. Quand on voit une personne âgée en ville, on le nargue et on raconte de n'importe quoi sur lui. Il faut considérer tout le monde, les personnes de troisième âge, comme des personnes, des parents qui méritent nos soutiens, qui méritent qu'on les accompagne, qu'on les soutienne, qu'on leur donne des moyens pour pouvoir soutenir leurs besoins. A l'origine du rejet, de l'isolement, voire de l'abandon de la personne âgée, certaines pathologies. Avec l'âge, il y a certains troubles qui peuvent apparaître. Il y a des maladies qui sont liées à l'âge. On estime que l'intéressé vous dérange au point où on lui donne des somnifères pour l'obliger à dormir. En Afrique, et particulièrement dans certaines régions du Bénin, la maltraitance ou l'abandon des personnes âgées résulte des préjugés liés au pouvoir mystique. Si ton père et ta mère détiennent un pouvoir mystique, ce n'est pas une raison pour les maltraiter. Même si tu les abandonnes et qu'ils détiennent ce pouvoir, ils peuvent te nuire à distance. C'est vraiment grave qu'aujourd'hui, des enfants à qui on a tout donné, à qui on a tout donné, au lieu de retourner l'ascenseur à ces parents-là, les remercier avec le revers de la main. Ce n'est pas bien. Au Bénin, 5,5% de la population regroupe des personnes âgées selon le ministère des Affaires sociales et de la Famille. Un constat à présent, beaucoup de documents précieux se perdent et disparaissent faute de soins appropriés. Un fait face auquel le numérique apparaît comme étant la solution puisqu'il peut contribuer à l'évolution des conditions réservées à ces documents qui méritent un soin particulier. Comment donc faire pour numériser les archives papiers et quels sont les avantages liés à cette nouvelle pratique numérique ? Eh bien, Marc Thias Massaudet, directeur national des archives, nous en parle au micro de Baudelaire Cantidé et de César Attadé. C'est vrai que le patrimoine archivistique papier est énorme et aujourd'hui, il faut mettre en place des stratégies nécessaires pour pouvoir les numériser. Mais cette numérisation doit obéir à des règles. Pour quelles raisons est-ce qu'on veut numériser ? Il faut numériser, d'abord pour conserver, donc ne pas avoir à détruire et pas la manipulation répétée, les documents papiers. Il faut numériser pour pouvoir communiquer. Donc c'est les avantages, communiquer les documents, diffuser les documents, pouvoir faciliter l'accès aux usagers, aux personnes qui en ont besoin. Donc cela signifie qu'il faut mettre les moyens techniques qu'il faut, les moyens matériels, notamment en termes de numériseurs, en termes de serveurs d'archives, en termes de logiciels d'archives. Nous n'avons commencé par faire un travail monstre par rapport aux actes législatifs et réglementaires au niveau de la présidence de la République, qui est passé par, d'abord, la collecte des documents, le traitement et leur organisation en 2017. Et en 2018, de 2018 à 2019, nous avons commencé le travail de numérisation. Et tenez-vous tranquille, nous avons aujourd'hui plus de 30 000 actes, notamment décrets, qui sont mis en ligne sur le site internet du Secrétaire général du gouvernement. Nous avons près de 1 500 ordonnances, près de 1 000 lois, tests de loi, et un millier d'actes, notamment les relevés du Conseil des ministres. Donc, vous voyez que, petit à petit, nous mettons les pas qu'il faut pour coller l'actualité au numérique. C'est la raison de cette anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et qui se caractérise par un déficit de production de la mélanine. Et oui, c'est l'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme, justement, font au quotidien, face à l'insécurité et à d'importants obstacles, au point même d'être rejetées par la société. Et pour changer cette perception, des organisations de la société civile luttent pour faciliter la vie aux albinos. Iliad Bokovo. Ils sont facilement remarquables, ces personnes atteintes d'albinisme, une maladie qui est liée à l'absence de pigmentation sur leur corps. Les albinos sont identifiables par une peau et des cheveux clairs avec potentiellement des reflets rouges. Cette différence de peau est à l'origine des nombreuses discriminations. et violences de tout genre dont elles font l'objet. Leur existence est souvent perçue comme résultante d'une malédiction, une situation qui leur est assez difficile à vivre. Les difficultés des personnes atteintes d'albinisme sont multiples et multiformes, dont notamment la stigmatisation sociale. Nous n'arrivons pas à nous intégrer facilement dans la société parce que la société ne nous considère pas d'autres estiment que nous sommes des fétiches. Il y a plein de choses qui font que nous ne sommes pas facilement acceptés dans la société. Défendre et promouvoir les droits civils et politiques de la personne humaine est le combat que mène en général l'ONG Amnesty International. Elle s'occupe également de façon particulière de la protection de cette couche de la population. En la matière, elle mène une lutte contre les atteintes à la vie des albinos. Amnesty International, quand nous avons des informations tenant au fait de persécution ou bien d'atteinte à la vie de ces personnes-là, nous menons des enquêtes. Nous menons des enquêtes pour documenter effectivement si c'est le cas. Si c'est le cas, nous travaillons sur ces cas-là où nous interpellons directement les gouvernants sur leur responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger les êtres humains sans discrimination aucune fondée sur la couleur de peau et toute autre discrimination que nous pouvons constater. De son côté, l'ONG Valeurs Albinos s'est engagée depuis 2009 dans les actions pour le respect des droits et leur insertion dans la vie sociale. Nous avons eu à scolariser à travers le projet parrainage des enfants albinos et les écoliers et les élèves. Nous avons aussi fait des dons. Nous avons sensibilisé contre le soleil qui est le pire ennemi de la personne albinos et qui d'ailleurs est la base de plusieurs cas de cancer et les tue chaque année. Donc sur ce, nous avons mis en place un fonds d'autonomisation de la personne albinos qui a permis d'inciter chacun d'entre eux à l'entrepreneuriat à ce qu'il soit autonome pour une meilleure insertion. Toujours aussi fort, c'est le thème de la célébration de l'édition 2019 de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Un thème qui exhorte les albinos à la résilience et aussi à l'espoir en la concrétisation de leurs rêves. En nouvelle brève à présent, au Sénégal, la douane démont toute idée d'augmentation des tarifs de dédouanement appliqués aux marchandises importées, soulignant qu'il s'agit plutôt d'une correction conformément aux dispositions du code des douanes. Cette correction fait suite à des constatations qui font apparaître que certaines marchandises étaient sous-évaluées à la déclaration et que des conteneurs fourre-tout étaient dédouanés sur la base de simples estimations en lieu et place du dédouanement exhaustif, ce qui compromet la correcte perception des droits et taxes au profit du trésor public. On reste au Sénégal pour constater la création très prochaine d'une industrie de fabrication de petits avions, oui, une initiative du Brésil et du Club des investisseurs sénégalais. L'idée a été agitée lors de la journée brésilienne du networking qui a regroupé plusieurs entreprises sénégalaises. Suivons les détails avec Abibou Mbaï de la télévision sénégalaise. Dans le pipeline du networking brésilien avec les entreprises sénégalaises, il y a certes des secteurs ciblés, mais l'aéronautique sort du lot avec ce projet de construction de petits avions made in Sénégal. Le Brésil, en cela, est un grand pays, un pays qu'on peut considérer d'ailleurs comme un exemple de réussite. Ça va de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'élevage, toutes les productions sur ce plan-là, les valorisations et les transformations. Mais ça va aussi sur l'industrie d'une manière générale jusqu'à l'aéronautique. J'ai échangé avec l'ambassadeur sur un projet aéronautique pour faire de petits avions ici à Saint-Louis. Je dis que nous étions intéressés et partants pour ce type de projet. L'ambassadeur du Brésil, initiateur de cette journée brésilienne du networking, porte le projet. Oui, c'est un projet très intéressant. c'est de construire une usine pour le montage de petits avions pour le marché de l'Afrique occidentale. Alors nous avons des opérateurs économiques au Brésil qui cherchent justement de partenaires au Sénégal. L'idée, c'était de faire tout ça dans la région de Saint-Louis, pas loin de l'aéroport de Saint-Louis. Et pour financer cet ambitieux programme, une banque sénégalaise se signale la Banque Autarde. On va regarder, mais j'ai fait part à l'ambassadeur, son excellence, de notre intérêt en tout cas à regarder et si on peut participer en tant que banque sénégalaise à l'industrialisation et à tout ce qui, de près ou de loin, va contribuer au financement de ce plan sénégal émergent et donc aujourd'hui au développement des emplois et de l'industrialisation du Sénégal à travers peut-être ce projet-là, écoutez, c'est notre rôle. Ainsi, le Club des investisseurs du Sénégal est parti pour embarquer avec le Brésil dans cette aventure innovante, révolutionnaire à l'échelle continentale. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada